Alors si pour vous une moto classique c'est une moto avec des jantins rayons ou un moteur refroidi par air l'essai qui va suivre ne va peut-être pas vous convenir mais si vous voulez un roadster tonique habillé d'une façon un peu différente de la plupart des roadsters du marché et ben vous pouvez rester nous sommes à Fuerteventura dans les îles canaries pour tester la nouvelle Yamaha XSR900 Alors si Yamaha base une partie de son argumentaire sur son historique en présentant la XSR900 comme un hommage à la XS750 et 850 de 1976 qui comportait également un 3 cylindres il n'en reste pas moins que cette nouvelle XSR900 est une moto très moderne basée sur la MT09 le roadster très turbulent de Yamaha alors qu'a changé le constructeur japonais en fait beaucoup de choses de l'ordre du cosmétique regardez ces petites pièces d'habillage un nouveau réservoir toujours basé sur celui de la MT09 en acier mais avec des petites coques en aluminium une nouvelle selle qui arrive à 830 mm donc qui se veut plus haute que la selle de la MT09 un moteur évolué homologué Euro 4 pour le 3 cylindres en ligne donc il va arriver en France et développer directement 115 chevaux sans aucun bridage des cartographies des modes qui ont été revus pour plus de souplesse et plus de rondeur le traction control que nous connaissions déjà de toute façon sur la MT09 tracer voilà des petites modifications qui vont changer le roadster MT09 en une moto plus néo rétro 1 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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